Salut à toi et bienvenue dans les racines de la créativité, le podcast qui t'apprend à devenir beaucoup plus créatif. Et pour ça, je pars à la rencontre de personnes qui me touchent par leur créativité ou par leur personnalité. Salut à toi et bienvenue dans les racines de la créativité. Aujourd'hui, on va parler de reconversion professionnelle et un peu de coaching. Et pour ça, j'ai invité Sonia Valente. Salut Sonia, comment tu vas ? Salut, écoute super bien. Alors Sonia, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, peux-tu te présenter ? Eh bien écoute, je m'appelle Sonia, j'ai 29 ans, bientôt 30, malheureusement. Pourquoi malheureusement ? J'en ai 31, je n'en suis pas mort. C'est un cap, c'est un cap. Donc oui, 29 ans, j'habite Bordeaux et écoute, je suis aujourd'hui entrepreneur dans le secteur de la reconversion professionnelle et je fais quelques petites missions aussi en parallèle dans la rédaction web. Ok, nickel, écoute, on va en reparler de toute façon un peu plus tard dans l'interview. Mais comme, enfin, si tu as l'habitude d'écouter les podcasts, j'aime bien remonter aux racines. Et donc, on va commencer par cette première question que j'adore poser. Quel est le premier souvenir que tu as de ton enfance ? Quel souvenir j'ai de mon enfance ? Le premier souvenir, c'est même plus précis que ça, c'est quel est le premier souvenir que tu as de ton enfance ? Alors, le premier souvenir que j'ai de mon enfance, c'est moi qui suis très rêveuse, très dans mon imagination, dans ma petite chambre en train de griffonner tout un tas d'histoires. J'ai toujours été, disons, un peu dans ma bulle et je me revois ce souvenir-là d'être dans ma petite chambre en train de griffonner des histoires qui se sont créées dans ma petite tête de jeune petite fille à l'époque. C'était quoi comme genre d'histoire ? Or, c'était des histoires, que ce soit du fantastique, que ce soit vraiment de la pure imagination que j'explorais et que je laissais, comment dire, s'exprimer à travers l'écriture et j'adorais ça. Ouais. Quelles sont les choses qui t'inspiraient des histoires ? Les choses qui m'inspiraient… Ah, c'est une bonne question ça. Il y avait tellement de choses. J'étais assez fascinée par le côté un peu magique. Bon, voilà, j'ai un peu grandi avec les Harry Potter, etc. Tout ça, ça me fascinait. Donc, j'aimais beaucoup le côté, en fait, sans limite que l'on a dans l'écriture, où toutes les possibilités sont infinies, où on peut laisser libre cours son imagination sans vraiment avoir de frontières ou de limites. J'aimais ce côté-là et les histoires de ce type-là, assez fantastiques, m'inspiraient beaucoup pour ça. Ok, ouais. Donc, l'illimité, la magique. Exactement, c'est ça. C'était vraiment sans limite. De toute manière, ça n'existe pas, mais ça existe dans ma tête. Ah, c'est bien. C'est bien. J'aime bien cette expression. Et comment était la petite Sonia, enfant ? Alors, comment j'étais ? Pour le coup, j'étais, comme je le disais, assez rêveuse. J'avais beaucoup d'imagination. D'ailleurs, j'ai pu le dire déjà. J'avais beaucoup de facilité à raconter des histoires. Évidemment, comme tous les enfants, ça m'arrivait de faire des bêtises ou de ne pas vouloir faire quelque chose. Et j'étais assez maligne dans le sens où je racontais pas mal d'histoires ou de bobards pour me sortir de situations assez improbables, pour éviter les punitions, etc. Mais en dehors de ça, j'étais une enfant plutôt rêveuse. J'avais des amis. Vraiment une enfance plutôt vraiment très classique. Par contre, j'avais jamais eu vraiment... J'avais pas de vocation. J'avais tous ces trucs-là. Moi, quand on entendait, moi, je veux faire pompier. Moi, je veux faire ce que je veux faire là. Pour moi, c'était déjà trop, trop loin d'imaginer ce que je voulais faire plus tard. J'étais vraiment pas du tout intéressée par le futur. C'est marrant parce que tu dis que tu n'étais pas intéressée par le futur. Mais en même temps, tu étais beaucoup dans ton imaginaire. Donc, c'est marrant de dire ça, en fait. D'entendre ces deux choses. J'étais tellement imaginaire, mais c'était vraiment plus pour laisser exprimer ce côté créativité, imagination que j'avais dans ma tête. Mais je ne songeais pas à ce que j'allais... Comment j'allais être plus tard ou comment... Je ne pensais pas du tout à tout ça. Ok. Et à côté, on va dire, de bien aimer raconter des histoires et donc d'explorer ton imaginaire, quelles étaient les autres choses que tu aimais bien faire ? Ce que j'aimais bien faire, moi, j'étais passionnée de films. Donc, le cinéma, j'adorais aller au cinéma. J'adore lire, évidemment. Et ce que j'aimais également, c'était... Après, rien d'exceptionnel. Je faisais pas mal de sport aussi quand j'étais petite. Donc, c'était le sport. Je testais toujours plein de m'activités sportives. Chaque année, je suis en vue de sport. Et après, du classique, c'était prendre le vélo, sortir avec les copains. Enfin, vraiment, tout ce qu'il y a de plus classique qu'on peut faire quand on a 7, 8 ans, 10 ans, 10 ans, avec les copains. Cool. Comment ça se passait à l'école ? Bien. Bien. Je n'ai jamais vraiment eu de difficultés à l'école. Peut-être parce que j'avais des facilités aussi dans... Voilà, l'école, on nous demande, on nous évalue beaucoup à travers l'écrit. Donc, ce sont vraiment des évaluations plutôt écrites. Donc, j'arrivais facilement à apprendre aussi. J'étais assez curieuse. Et donc, j'étais plutôt bonne élève, plutôt discrète. Et ça s'est globalement très bien passé. OK. Donc, que ce soit à l'école ou même collège et lycée, ça s'est bien passé. Oui, vraiment aux classes. Donc, ça s'est très bien passé. Je n'avais pas de... Voilà, j'avais certaines facilités. Donc, ça m'a aidée, je pense, dans la scolarité. OK. Et tu continuais à écrire tes histoires et explorer ton imaginaire de magie et autres univers ? Durant mon adolescence, etc. ? Oui, exactement. Alors, pas du tout. Pas du tout parce que je me souviens quand j'étais en... Je devais avoir à peu près 12 ans. Je commençais à m'intéresser de plus en plus à l'écriture. Et je me souviens m'être dit... Ah ben tiens, on nous avait interrogés. Je me rappellerai toujours de ce professeur qui nous avait questionné sur ce que je voulais faire quand on s'appelait grand. Et moi, j'avais dit spontanément que j'adorerais pouvoir être scénariste ou écrire... Enfin, en tout cas, faire de l'écriture un métier. Et je me souviens de ce que ce professeur avait répondu. Et il m'avait dit... Mais c'est bien, mais ça, c'est une passion. Tu ne peux pas en faire un métier. Ça existe. C'est impossible. Ça n'existe pas. Et en gros, c'est inatténable. Et je me souviens que ça m'avait marquée. Et c'est à ce moment-là où j'étais rentrée chez moi. J'en avais parlé à mes parents, à ma mère. Et ma mère avait... Avec toute la bienveillance qu'elle avait à l'époque, avait un peu soutenu le discours de ce professeur. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est quelque chose dans ma tête. J'ai arrêté totalement d'écrire. Donc, je n'ai plus touché... Je n'ai plus jamais réécrit. Jusqu'à il y a un an. Ah ouais ! Ah, en effet ! Alors, avant d'arriver, donc, il y a un an, ce que je te propose, c'est qu'on va continuer, en fait, à remonter. Donc, on était, donc, à l'enfance. Tu dis que, voilà, donc, même à l'école, ça se passe très, très bien. L'adolescence également, que ce soit collège, lycée, très bien. Est-ce qu'il y avait des activités qui nourrissaient, quand même, ton imaginaire à l'adolescence ? Les activités, les seules activités qui nourrissaient mon imaginaire, c'était vraiment les livres. Par contre, j'avais vraiment continué à lire. Je lisais beaucoup. C'était vraiment une façon de m'évader, que ce soit aussi en termes de vocabulaire. Mais ça me permettait aussi de m'enrichir aussi au niveau de mon imaginaire. Enfin, voilà, j'adorais piocher des histoires. Enfin, je lisais évidemment que des histoires, des romans, enfin, voilà, de différents styles. Mais j'adorais piocher là-dedans cet aspect un peu créatif et sans forcément savoir ce que j'allais en faire. mais c'était un moyen, les livres en tout cas, de récolter tout un, de nourrir en fait cet aspect créatif que l'on a tous et qui finalement ne s'est pas du tout exprimé, qui n'a absolument pas exploité, je pense, au fil des années, mais qui s'est résolu à être utile plus tard, une fois un peu plus adulte, on va dire. Ouais. Et à part les Harry Potter, il y a d'autres livres qui t'ont marqué dans ton adolescence ? Moi, j'adorais les romans policiers aussi. J'étais une mordue de tout ce qui était intrigue policière. C'était vraiment le côté résoudre un problème. Voilà, j'aimais beaucoup les policiers. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien ça. Harry Potter et romans policiers, c'est bien. Oui, voilà. Après, les Fantastiques, j'ai lu toute une série, Les Génieurs des Anneaux et compagnie. Enfin, voilà, j'ai vu pas mal de... Mais c'était après le genre, c'était beaucoup de policiers, tout ce qui était intrigué là-dessus. Ouais. Des noms d'auteurs à conseiller pour les gens qui écoutent, puisqu'on dit romans policiers, mais peut-être que ça ne parle pas. Donc, Fantastique, on a entendu Tolkien, on a entendu J.K. Rowling, mais au niveau des policiers, un policier, par exemple, qui t'a marqué dans ton adolescence ? Alors, je cherche le nom, comment elle s'appelle. Je vais te le donner. Après, moi, j'aimais beaucoup les Agatha Christie, évidemment. Je ne sais plus le nom de cette auteure, mais j'aimais beaucoup l'esprit un peu Agatha Christie, que l'on peut... Les vieux bouquins de ce style-là, c'était... Oui, quand même, Agatha Christie, quand même, on va dire, c'est pas ce qu'il y a de plus fashion, c'est pas ce qu'il y a de plus mode. Ça reste super efficace. Voilà, Agatha Christie, c'est efficace, mais ouais... C'est oui, effectivement. C'est bien, c'est bien. Je me sens moins seul, parce qu'en fait, tu vois, à l'adolescence, moi, je... Voilà, je disais aussi des vieux bouquins. Donc, moi, ce qui m'attirait plus, c'était la BD, tu vois, mais j'aimais bien aussi les vieux bouquins. C'est bon, je me sens moins seul, en fait. C'est bien. Ah, bon, moi aussi, d'un coup. Voilà, je me sens moins seul, parce que bon... Moi, j'aimais bien les humoristes, parce que moi, j'adorais l'humour. Donc, c'est à la bibliothèque que j'ai découvert des mecs comme Pierre Dax, Sacha Guitry, Coluche, tu vois. Ça, c'est... En fait, c'est des punchliners, parce que j'ai... Voilà. Laurent Baffi, bon, ben là, ça, c'est un... C'est un maître à penser, voilà. Je suis assez d'accord, ouais. C'est vrai. Voilà, Laurent Baffi, voilà, c'est... C'est Laurent Baffi. Bigard, évidemment. Bon, voilà. Ouais, non, mais là, il faut que j'arrête. Mais enfin, voilà. Donc, voilà. J'avais découvert aussi la PD13, aussi, de Jean Van Ham. Enfin, voilà, c'est... D'accord. En plus, en termes de policier, tout ce qui est un peu policier, intrigue, espionnage, ça devrait te plaire. D'accord, c'est noté. Voilà, 13. Ouais, 13, c'est... Ouais, c'est bien, c'est bien. Bon, il faut que je me remette quand même dans l'interview. Donc, on a parlé de BD, adolescence. Donc, tu arrives au lycée, tu passes ton bac. Tu décides de faire quoi, à ce moment-là ? Alors, à ce moment-là, j'ai... Donc, je reprends un peu ce que je disais au début. J'ai... Voilà, j'ai jamais eu de vocation particulière bien définie. Hormis que, voilà, j'apprécie beaucoup l'écriture que j'avais mis de côté. J'ai jamais... J'étais complètement larguée. Je ne sais absolument pas ce que je voulais faire. J'étais bonne élève, donc j'entendais un peu les... Voilà, les conseils des uns et des autres, que ce soit des professeurs, les conseils d'orientation, les parents, tout le monde y allait un peu de son... De sa patte, quoi, faire. Et alors, au début, j'avais pensé à faire une fac de psycho. Parce que j'aimais aussi le côté comprendre un peu comment... Le psychologique, etc. C'était quelque chose qui m'intéressait. Et je ne l'ai pas fait parce que j'étais une ado très influençable à l'époque. Et j'entendais, bon, ben non, les facs de psycho, écoute, c'est pour les fainéants. Donc, eh oui, oui, c'est ce que j'ai entendu malheureusement. Et donc, en fait, on a commencé à me parler de la fac de droit. En disant, oui, ben écoute, fac de droit, ça peut être une bonne idée. Tu aimes bien quand même les relations humaines. Tu sais qu'en faisant un parcours de fac de droit, tu peux apprécier dans les ressources humaines. Voilà, c'était un peu une voie, une voie soi-disant très générale qui permettait d'ouvrir différentes portes. Donc, j'y suis partie en fac de droit, sans réel projet derrière. J'y suis allée. Et donc, j'ai fait mes années de fac. Ça a été l'horreur. Je ne sais pas comment j'ai fait pour tenir autant de temps. Je pense que j'ai réussi à tenir parce que j'étais, même si la matière en soi, le droit ne m'intéressait pas plus que ça, j'avais, j'adore en fait travailler. J'adorais me pencher sur du travail intellectuel et j'adore accomplir un travail intellectuel. Et c'est plus cette satisfaction-là qui a fait que j'ai vu ça comme un espèce de challenge. Et comme je n'avais vraiment aucune autre idée de ce qui pourrait me plaire et que je n'avais pas forcément confiance en moi à l'époque, je doutais de pouvoir réussir d'autre chose, passer des concours. C'était panique à bord. Donc, j'ai fait mon petit bout de chemin et j'ai avancé dans ce cursus-là jusqu'à décider de me spécialiser en fait après en droit du travail, droit social. C'était un peu le droit qui se rapprochait de ce que j'appréciais, le côté, moi j'adore le monde du travail. Donc, c'est un milieu qui m'a beaucoup, qui visitait pas mal ma curiosité. Donc, je me suis dit, non, mais allez, je pars là-dedans. Et je vais faire mon star après, spécialisé là-dedans. Mais voilà quoi, quand je discutais avec mes collègues de promo, moi très franchement, la dernière jurisprudence qui sortait, ça ne me faisait pas tant d'effet que ça, quoi. Non, c'est marrant parce qu'en fait, dans ton parcours, c'est comme, il y a une forme en fait, c'est bizarre en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une forme en fait de résignation, mais en même temps, tu sais que de ce côté, en fait, tu vas pouvoir t'appuyer sur un de tes talents, mais qui n'est pas forcément celui qui est le plus prononcé, le plus mis en avant, tu vois. Donc, c'est-à-dire que ton talent, voilà, celui du travail intellectuel, tout ça, c'est-à-dire que ce n'est pas le premier, c'est même deuxième, il n'est même pas troisième, il est peut-être même quatrième ou cinquième. C'est ça, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que je pense, comme peut-être une grande majorité des gens, on se retrouve un peu formaté, aspiré par cette espèce de réussite sociale et professionnelle que l'on attend en fait. Et donc, on se retrouve à faire des choix qui ne sont pas les siens, alors qu'on pense que c'est les siens, mais alors qu'en fait, on est complètement influencé par un modèle de réussite qui, à l'époque, était faire des études supérieures. La femme de droit, c'était une des voies universitaires et littistes, mais sans vraiment se demander, mais est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire ? Donc, voilà, je pense que j'ai fait partie de ces mitons. Bon, alors rassure-toi, tu n'es pas toute seule. Ah non, ça c'est bien. Voilà, rassure-toi, tu n'es pas toute seule. Je crois qu'aussi, alors je ne sais plus avec qui j'en parlais, je crois que j'en parlais avec une des dernières invitées, mais en fait, notre génération, parce qu'on a à peu près le même âge, je crois qu'on fait partie aussi des derniers vestiges du modèle ancien, on va dire d'un ancien modèle où il fallait vraiment suivre la voie et que nos parents nous disaient, voilà, il fallait que tu trouves un job et tu vas le faire jusqu'au bout. Or, bon, nous, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est pris dans la gueule, en fait, une certaine crise, tu vois, qui s'est dit, non, non, ça ne va pas se passer comme ça, il va falloir que tu apprennes à t'adapter, à te démerder. C'est exactement ça et je me souviens très, très bien même de... Donc, j'étais un peu dans la famille, celle qui réussissait bien à l'école et je me souviens que j'avais des cousins, un de mes cousins qui n'étaient pas du tout, enfin, il détestait l'école, il n'a eu aucun diplôme et je me souviens de ma tante qui lui disait, écoute, regarde, tu vois, Sonia, elle va faire des études, elle va bien gagner sa vie, toi, tu ne vas pas en faire et au final, eh bien, ce qui s'est passé, c'est complètement l'inverse. C'est qu'effectivement, comme tu l'as dit, il y a eu aussi la crise, la crise économique qui est tombée et nous, on s'est fait ça en plein de figures et on nous a vendu un modèle, oui, tu fais tes études, tu ne t'inquiètes pas, tu auras la vie que tu veux. Pas du tout. En fait, on s'est retrouvés à sortir des études et à réaliser que, ben, non, le statut et la rémunération n'est absolument pas au rendez-vous, en tout cas pas au temps qu'on nous l'avait vendu et c'est à ce moment-là où, ou alors évidemment, en plus, quand on a fait un choix d'orientation qui n'était pas une passion ou autre chose, on se dit, mais pourquoi j'ai fait ce choix-là, en fait ? Moi, mon cousin, il s'en sort bien mieux que moi financièrement, etc. Et donc, tu vois, c'est tout à fait vrai ce que tu dis, c'est qu'on nous a vendu un discours qui n'est finalement, une fois qu'on est arrivé sur le marché de l'emploi, qui n'était plus viable. Oui, il n'est plus viable parce que nous, on avait, enfin, je dis nous, parce que voilà, moi j'en fais partie et peut-être que les auditeurs qui nous entendent, voilà, ils sont également de la même génération, mais voilà, on nous a vendu ce modèle, sauf que dans les faits, tu t'aperçois, en fait, qu'il faut faire preuve de beaucoup plus de souplesse, d'une certaine forme de créativité, justement. Donc voilà, c'est totalement le sujet, et d'adaptabilité. Alors, justement, toi, tu fais tes études, justement, dans le droit, et tu te spécialistes en droit du travail parce que ça attire ta curiosité. Qu'est-ce que tu as découvert, en fait, quand tu t'es intéressé au droit du travail et puis quand tu as expérimenté ? Alors, en fait, je m'y suis intéressée parce que je me suis dit, ça va me servir. Je vais me retrouver, moi aussi, dans ce bain-là du monde du travail. Et j'avais un regard plutôt très négatif du monde du travail. En fait, en fac de droit, on s'aperçoit que c'est quand même beaucoup de pistons, beaucoup de... Moi, j'ai eu beaucoup de demandes de stages qui ont été refusés parce que je connais, j'avais absolument pas de contact dans ce milieu juridique. Donc, j'avais vraiment un regard très négatif de ce monde-là. J'avais l'impression que le monde du travail, c'était un monde de requins et qu'il fallait vraiment être hyper bien armé pour ne pas se faire avoir. Et comme tu dis aussi, le côté s'adapter, quand on connaît les lois, mine de rien, droit du travail, ça permet aussi de faire preuve un peu de souplesse et de dire, attendez, de l'utiliser comme un outil, comme une arme aussi qui, moi, m'a beaucoup aidée, évidemment, par la suite. Et après, les expériences que j'ai eues, j'ai pu faire un stage de fin d'études dans différentes structures. Un premier qui était plus dans un cabinet d'expertise comptable. Donc, j'ai balayé tout un tas de secteurs d'activité. C'était vraiment des petites boîtes où là, je me suis rendue compte, mais en fait, le droit du travail n'est tellement pas adapté à ces petites structures qui galèrent. Et donc là, il faut être créatif aussi. C'est comment, à partir d'un texte, essayer de rester dans la légalité, trouver des subterfuges pour éviter, parce que le droit du travail n'est pas du tout adapté pour les petites structures qui se retrouvent à payer pour quelqu'un qui est inapte, à devoir mettre la clé sous la porte. Il y a énormément de règles qui sont très contraignantes pour les petites boîtes. Donc, effectivement, c'est un peu comme un… Comment dire ? Il faut trouver des… Être créatif. Mais vraiment, en fait, c'est ça. Il faut être clairement créatif. À partir du problème, c'est essayer de trouver la solution la plus adaptée à l'entreprise et aussi aux salariés. Et comment faire avec ce que j'ai là ? Et donc, parfois, ça demande aussi, effectivement, d'être un peu créatif, d'avoir de l'imagination. Et après, j'ai trouvé un poste en entreprise. J'ai rejoint un service RH. Et là, j'ai vu deux côtés. J'ai vu le côté… Voilà, je représentais, en gros, j'avais la gestion sociale de plusieurs filiales en France. Et donc, c'était une boîte du service du transport. Donc, un milieu de beaucoup d'hommes. Et là, c'est une entreprise aussi libérée. Je ne sais pas si tu as entendu ce… Alors, je l'entends souvent, mais au final, je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que pour les gens comme moi, tu peux expliquer ce qu'est une entreprise libérée ? Alors, en fait, l'idée de ce concept d'entreprise libérée, l'idée, c'est de ne plus avoir un fonctionnement et une organisation pyramidale. En fait, l'idée, c'est de décloisonner toutes les barrières. les barrières, c'est-à-dire qu'ils veulent… En fait, c'est une organisation horizontale. Dans un service, c'est plus le responsable qui va donner des ordres aux équipes. L'idée, c'est de responsabiliser les équipes et de les faire participer à la vie de l'entreprise, mais au-delà de ce qui est de leur domaine de compétences. On va leur demander, voilà, ils participent, ils participent aux réunions, aux réunions stratégiques, ils sont force de proposition. Nous, on avait, par exemple, un pôle innovation. Si un salarié avait une idée, il pouvait la présenter et il y avait un vote et on lui allouait un budget et il pouvait la mettre en place. Enfin, voilà, c'était… Tout le monde avait la parole, tout le monde avait la possibilité de laisser exprimer complètement sa créativité, pour le coup, parce que ça pouvait être du chauffeur qui avait une idée. Il s'est dit, mais voilà, moi, j'ai tel problème sur mon poste. J'ai pensé à quelque chose et l'entreprise lui donne la possibilité d'aller creuser cette idée et de l'exploiter. Donc, c'était vraiment… On n'est plus là pour faire… On n'est plus des petits soldats. On est là aussi pour valoriser la personnalité, la créativité, voilà, l'innovation que peuvent apporter les salariés de la boîte. En effet, ça a dû te changer du monde du travail tel que tu as pu le voir jusqu'à… Complètement. C'est peut-être que tu avais pu le voir, oui. Oui, c'était complètement… Pour moi, j'arrivais là-dedans, je me disais, mais c'était complètement fou. C'est… Voilà, personne n'est là pour fliquer les… Il n'y a pas de fliquage. Ils partent vraiment… Ils recrutent sur la personnalité. C'est ce qui va faire la différence, c'est qu'ils recrutent sur la personnalité. Et voilà, donc, ça change, effectivement. Oui, puis en plus, ce n'est pas un secteur tech, ce n'est pas une start-up. Non, on est sur en plus… En plus, on est sur de la logistique. Donc, on est vraiment en plus sur un truc, voilà, concret. Oui, complètement. C'est ça. C'est sur du transport, de la logistique. Donc, c'est vraiment… Oui, oui, c'est exactement ça. Ce n'est pas forcément un secteur dans lequel on aurait parié. On n'aurait pas ri, quoi. Oui, c'est vrai. Donc, c'est… Donc, ouais, c'est étonnant. C'est un peu honneur d'attendre ça. C'est ça. Donc, j'ai rejoint, en fait, le service RH en tant que juriste. Et puis… Et puis… Donc, ça s'est très bien passé les premiers temps. les premiers temps. J'avais une très bonne… Très bonne… Comment dire ? Très bonne ambiance de travail comme aussi la possibilité, voilà, comme je viens de dire, de pouvoir apporter des idées nouvelles que ce soit pour améliorer mon poste, mon service ou même si j'étais intéressée par un autre métier, on avait totalement la possibilité d'aller faire ce qu'ils appelaient un « vie ma vie ». Mais, ouais, ouais, non, c'était vraiment… Là-dessus, c'était vraiment très, très ouvert. Mais étrangement, voilà, moi, le juridique, très rapidement, j'ai su que ce n'était pas mon truc. Je n'étais pas du tout à ma place. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, tu es dans une entreprise hyper novatrice et hyper créative, mais tu t'aperçois, en fait, que toi, ta place de juridique, tu ne te sens pas à ta place ? Il se passe quoi ? Alors, il se passe qu'à ce moment-là, ce qui est très, très drôle, c'est que j'avais passé des tests. On nous faisait passer des espèces de tests en entretien pour un peu faire ressortir les points forts de notre personnalité. Et je me souviens qu'il y avait effectivement le côté créativité. Et je me suis dit, oulala, mais tellement pas. Ce n'est pas moi. Non, non, ils se sont trompés. Je ne suis pas du tout de côté créatif. Je n'ai pas d'imagination. Non, non. Et en fait, c'est tellement fond que toutes ces années de fac de droit a fait que j'avais oublié que pour moi, la créativité, j'avais une image très réduite de la créativité. Pour moi, la créativité, ça s'arrêtait à des activités artistiques. C'était le dessin, la musique, l'écriture. Enfin, voilà, c'était ça l'art. Ce n'était pas la créativité, pardon. Ce n'était pas... Pour moi, elles ne pouvaient pas s'exprimer d'une autre manière. Et donc, j'étais complètement bloquée dans ce poste de juriste. Et je n'ai pas vu que j'aurais pu peut-être profiter de cette dimension entreprise libérée pour moi, exploiter mon côté créatif et aller un peu explorer les autres métiers qu'il y avait autour pour peut-être trouver quelque chose d'autre. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, rapidement, j'ai senti de l'ennui dans mon poste. Je ne pouvais pas, moi, faire, comment dire, décortiquer des textes de loi, rédiger des contrats, etc. Ça me gonflait. Ce que j'appréciais, c'était le côté accompagnement des responsables sur des problématiques qu'ils pouvaient rencontrer avec leurs salariés ou comment les aider à avancer en toute légalité dans la gestion de leur personnel. Mais c'est tout, quoi. Moi, comme il y a beaucoup d'administratifs dans le juridique, ça m'a saoulée et ça a duré bien deux ans où je savais que je n'étais pas à ma place. Et c'est bizarre, ce sont les autres qui me le disaient. Ils me disaient, mais non, mais on sent que tu n'es pas épanouie là-dedans. Et j'avais peur de quitter, comme beaucoup de personnes. Je venais d'avoir un bon CD, un bon poste. Voilà, j'avais quand même une super ambiance de travail qui j'étais, moi, pour aller me plaindre et oser tout foutre en l'air. Donc, je suis un peu végétée pendant deux ans. Et un jour, il s'est passé que ma boîte prenait une autre orientation qui ne me plaisait absolument pas. Et ça ne m'a pas plu. Voilà, dans le juridique, on nous demande parfois de faire des choses qui viennent tétiller un peu ces valeurs. Et ça ne m'a pas plu. Donc, j'ai décidé de partir. C'est une mauvaise nature. Est-ce que je peux savoir c'était quoi qui était tes valeurs ou est-ce que, si tu le dis, ça passe sous le coup de la loi ? J'essaie de réfléchir comment... Ah oui ! Ah, en effet ! Ah, en effet ! D'accord. Oui. Donc, oui, c'est... D'accord. Ah, d'accord. C'est des sujets très sensibles auxquels, moi, je... D'accord. Je ne m'attendais pas à devoir être confrontée. Ok, donc, c'est-à-dire... Ah oui, tu... Ah oui, donc, même s'il a... Donc, on est enregistré. Donc, ok. Je pense que les gens comprendront à quel point c'est... Voilà, ce qu'ils voulaient te faire, c'était extrêmement sensible. Et on... C'est ça. Et donc, en fait, moi, j'ai refusé. J'ai refusé tout simplement. On s'est touché à trop de valeurs personnelles. Et c'est pas plus mal, enfin. Ça vient aussi... C'est à ce moment-là qu'on découvre un peu... Voilà, c'est nos propres limites. Et là, on venait de toucher mes limites. Et donc, moi, j'avais une certaine intégrité. Et donc, hors de question. Et je me suis dit, c'est peut-être un peu le signal, le signe qu'il est temps de prendre son... De partir, quoi. De prendre une nouvelle route. Ok. Et donc, j'ai demandé une rupture conventionnelle. Je suis partie en... Fin, à peu près, fin 2017, sans la moindre idée de ce que j'allais faire. Ah, c'est bien. Ça me rappelle quelque chose. C'est bien. C'est bien. Ouais, grave. Grave, grave. Alors, pour expliquer un petit peu. En fait, c'est quelque chose que j'ai vécu plusieurs fois. Donc, pour la dernière fois, c'est quand je... C'est depuis que j'ai lancé ce podcast. Donc, c'était improbable. Voilà, ce podcast, depuis que je l'ai commencé, c'est improbable. Donc, j'ai dit, vas-y, je lance. Mais je ne sais absolument pas où je vais. Et c'était en 2016 où, en fait, j'ai eu un accident de travail. J'ai dit, stop, j'arrête. Mais après, je ne sais plus quoi faire. Et je me suis pris un an et demi pour savoir ce que je voulais faire. Je ne savais pas ce que j'allais faire. Et en fait, j'ai pris le temps. Et en fait, j'ai redécouvert, en fait, un truc qui est tout simplement, en fait, c'est écouter soi. Et ce n'est pas mal. En fait, c'est bien. Et refaire aussi des trucs que je n'avais jamais osé faire. Genre, voyager à l'étranger, je ne l'avais jamais fait. Je l'ai fait en 2017. Je l'avais déjà fait un petit peu avant. Mais là, c'est la première fois que je prenais l'avion. Donc, j'étais content. C'est génial. Oui. En fait, je n'avais jamais osé le faire. Parce que, voilà, c'était pas dans... Enfin, parce que ce n'était pas forcément quelque chose qui se faisait dans ma famille. Et puis, je dis, vas-y, je le fais. Et donc, en 2017, je suis allé en Ukraine. Je suis allé en Ukraine à Odessa. Et en fait, quelques mois avant, j'avais pris des cours de russe. Et je me suis dit, bon, on y va. Puis, c'était une destination totalement exotique. Et en fait, j'étais content parce que c'était la première fois que je partais très loin à l'étranger comme ça. Et en plus, voilà, c'était une autre culture. Et en plus, le russe m'a ultra bien servi à ce moment-là, tu vois. Apprendre le russe m'a ultra bien servi. Donc, ouais, c'était cool. Parce que, même si on pouvait parler anglais avec les commerçants, quand il fallait faire ses courses ou se déplacer ou demander des renseignements, il fallait savoir parler russe. Et bon, j'ai un petit peu... J'ai même beaucoup perdu. Mais voilà, ce que j'avais appris m'avait énormément servi. notamment en fait, quand tu achètes des trucs qui coûtent, même si ça coûte 10 ou 15 euros, la monnaie là-bas, ça s'appelle Grivnia. Et c'était parfois 200 ou 300 Grivnia. Et il fallait savoir entendre les mots 247,63, tu vois. Ouh là là, d'accord. Voilà. Et là, ça fait bien travailler le cerveau. tu fais, ok, c'est bon. Donc oui, cette capacité à bien s'écouter, c'est quelque chose que j'ai redécouvert. Et que je redécouvre encore aujourd'hui avec le podcast. D'accord. Super intéressant. D'accord. Ouais, donc un jour, je raconterai ma vie. Mais bon, il faudra au moins 4 heures. Ouais, je pense qu'il faudra. Ah mais vous commencez à être nombreux à me le demander quand même. Oui, parce que je pense que tu dois... Ouais, c'est intéressant ton parcours. Il y a des choses à dire qui, je pense, parleront à beaucoup de personnes. Je ne sais pas, peut-être, j'espère. Voilà, donc j'ai vécu 2-3 petites... Un parcours inspirant. Ouais, ah oui, en effet. Donc toi, tu décides de quitter ton CDI, rupture conventionnelle, et tu ne sais pas ce que tu veux faire. Qu'est-ce que tu fais ? Alors, moi aussi, j'avais envie de... Je me suis dit, en fait, quand j'étais, étudiant, tu voulais partir en Erasmus. Et j'avais... C'était quasiment tout fait. Et puis, dans le moment, je n'ai pas pu partir. J'ai eu un petit souci de santé au Rhin. Et je me suis dit, tiens, c'est peut-être l'occasion de partir. Et ce qui s'est passé, eh bien, c'est que j'étais complètement rattrapée par cette peur liée à financière, liée aussi à la réussite, à ce qu'on attend de nous, bientôt 30 ans, là là là, qu'est-ce que je fais ? J'ai été complètement attravée par ça. Donc, j'ai complètement changé mes plans. Je me suis dit, non, il faut que je fasse un bilan de compétences, réfléchir un peu, refaire, voilà, refaire, retrouver ce que je veux faire. Donc, j'ai fait un bilan de compétences qui ne m'a absolument servi à rien puisque ça m'a ramenée vers les métiers RH, en fait. Et, oui, après, voilà, c'est un bilan de compétences, c'est très réglementé. Donc, l'idée, vraiment, du conseiller, c'est qu'à la fin, la personne reparte avec un projet qui ait le maximum de chances de réussir. Donc, moi, tous les secteurs qui m'intéressaient, ah oui, mais c'est quand même un secteur qui est un peu bouché. Vous comprenez les possibilités, enfin, voilà, les offres. Bon, ok, super, bon, je me retrouve encore dans les RH. Et là, en fait, prise vraiment de panique, je me suis dit, en fait, il faut que je sois résignée, c'est, voilà, c'est comme ça. J'étais totalement résignée alors que j'étais repartie avec beaucoup d'espoir et me voilà complètement, comment dire, influencée par cette crainte financière à postuler sur des postes RH. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un entretien et à ce moment-là, je m'en pleurais tout le temps, devant le recruteur, je me demandais, mais qu'est-ce que je fous là ? Ça a été d'une évidence, mais totale. Vraiment, je le regardais avec des yeux en me disant, mais qu'est-ce que je fous là, vraiment ? Et donc, je suis partie et là, je me suis dit, non mais là, t'arrêtes tout, t'es en train de faire une énorme connerie. Et donc, j'ai tout arrêté, j'ai arrêté toutes les recherches et j'ai pris, je suis partie un peu, je suis partie, j'ai fait un petit road trip aussi et là, en fait, j'ai commencé à faire un peu ce que tu disais, c'est que, comment dire, apprendre à me découvrir parce que finalement, je ne me connaissais pas. Ce qu'on disait, c'est que, comme on disait tout à l'heure, on est influencés, même si c'est bienveillant, par notre entourage et donc, j'ai beaucoup lu, je me suis intéressée pour le coup à des lectures qui n'étaient pas du roman, c'était vraiment des lectures en psychologie, développement personnel, du travail, etc. et là, j'ai eu l'impression de complètement, comment dire, découvrir un peu, ça m'a complètement chamboulée parce que je me suis posé tout un tas de questions et j'ai dû faire un travail d'introspection qui a dû me prendre de près 7-8 mois. Donc, j'ai repris le base, en fait, pour savoir vraiment qui j'étais, quel était mon mode de fonctionnement et tout et en fait, c'était un travail, j'ai l'impression d'avoir fait un puzzle, le puzzle qui me repressait un portrait un peu détaillé de qui j'étais et ce qui s'est passé, c'est que ça a beaucoup perturbé aussi mon entourage parce qu'évidemment, on se dit, mais qu'est-ce qui lui arrive ? Elle est en train de changer là, mais dis donc, tu ne nous as pas habitués à ça et ça a eu l'effet et ça a eu l'effet d'un véritable boufferie d'oxygène, en fait. Et de là, en fait, ce travail a été tellement enrichissant que petit à petit, en fait, j'ai commencé à dessiner un peu les domaines dans lesquels je voulais, enfin, qui m'intéressaient, qui me correspondaient et ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il s'est passé quelque chose aussi d'assez étrange, c'est qu'à partir du moment où j'ai demandé ma rupture conventionnelle, il y a un truc qui a sauté dans mon cerveau, c'est là où j'ai pris mon ordinateur et j'ai ouvert une page blanche, Word, et j'ai commencé à écrire. Donc, c'était trop bizarre, je ne sais pas, comme si inconsciemment, il y avait un truc qui s'était passé et donc, j'ai commencé à écrire et j'ai écrit, j'ai écrit, j'ai écrit tous les jours, tous les jours, tous les jours, sans penser que j'allais sortir quelque chose de, que j'allais terminer cette histoire, mais j'ai renoué avec ce que j'avais perdu pendant toutes ces années. Et tout ça pour dire que j'ai continué l'écriture, je sais que j'étais quelqu'un de très curieux, qui adorait apprendre des choses sans forcément avoir un but derrière. Donc, au début, je l'étouffais parce que si tu n'as pas de but, quel est l'intérêt ? Là, je l'ai laissé exprimer. Donc, je me suis dit, tiens, le marketing digital, ça me plaît bien. Je vais aller regarder ce que c'est. Je vais commencer à suivre une formation. Donc, j'ai suivi des formations sans vraiment comprendre, sans vraiment avoir de but derrière. Et là, après, j'ai découvert le métier dans le copywriting aussi. Je me suis dit, tiens, c'est super. Ça m'a l'air très intéressante, tout ça. Et après, en fait, de tout ce travail-là d'introspection qui est arrivé, j'en suis arrivée à la conclusion que, en fait, finalement, j'avais envie de reprendre des études de psy. Et je pensais qu'il était possible de faire des passerelles. C'est-à-dire que j'avais une licence et de pouvoir arriver à un master. En fait, absolument pas. Donc, il fallait repartir sur cinq ans et je n'en avais pas du tout la force. Donc, je me suis dit, de quelle manière est-ce que je pourrais, ce qui me plaisait dans la psychologie, c'était finalement accompagner des gens et pouvoir, pouvoir, disons, les aider à avancer, à atteindre un objectif ou à sortir de mon situation problématique. Et là, en fait, c'est là où je me suis dit, est-ce qu'il y a d'autres moyens de pouvoir faire ça ? Et c'est là où j'ai découvert, en fait, ce que c'était le coaching. Je ne connaissais absolument pas. Et donc, je me suis renseignée, je suis allée interroger différentes personnes qui s'étaient lancées là-dedans. J'ai rencontré plusieurs personnes et là, je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais aller me faire coacher. Et donc, je me suis fait coacher pour voir comment ça se passait et aussi, parce que je sentais que ça me parlait, ça me parlait, cette technique, en plus, ça me parlait même plus que le côté psycho parce que, pour le coup, comme tu le sais, c'est vraiment, le but, ce n'est pas de faire une thérapie, mais c'est vraiment de passer à l'action, d'aider à la personne atteindre un objectif. Et là, je me suis dit, mais ça me parle, ça me parle tellement. Et donc, là, je me suis fait coacher et dans ce coaching, mon but, c'était vraiment de savoir si c'était ce que j'avais envie de faire à ce moment-là. Et ça s'est révélé être le cas. Et moi, ce que je voulais faire, c'était, comme j'adorais encore le monde du travail et que pour moi, le travail a vraiment une place qui contribue à l'épanouissement personnel en général, je me suis dit, mais quand j'ai changé, que ce soit à des soirées, à des… Peu importe où j'allais, en fait, je constatais qu'on était tellement nombreux à se demander ce qu'on foutait dans ce job, dans un job, et qu'on était nombreux à ne pas savoir par où commencer pour arriver à trouver une activité professionnelle qui nous plaise. Comme on l'a dit, beaucoup de personnes se retrouvent à se dire « Mais finalement, sur le papier, ça a l'air super, mais finalement, ce n'est pas ce que j'ai envie. Si je n'ai pas de sens à ce que je fais, ça ne me plaît pas. » Et le problème, c'est que comment faire ? On n'a pas eu de mode d'emploi, on n'a pas eu de guide pour savoir comment faire, par où commencer pour trouver la solution et régler ce problème. Et là, je me suis dit « Mais ça a tellement bien marché pour moi que j'ai envie d'accompagner dans ces personnes-là qui ont envie de changer de job et qui ne savent pas du tout par où commencer. » Et là, ça s'est fait que j'ai suivi une formation pour avoir une certification de coach, avoir les outils. Et j'ai continué à écrire. j'ai continué à écrire. Et ce que j'ai fait, c'est qu'après, j'ai allié finalement ce qui ne n'avait pas, ce qui me semblait ne pas être utile à cet instant. Le marketing digital, finalement, s'est révélé être très utile quand j'ai voulu me lancer dans l'entrepreneuriat puisque je n'avais pas du tout envie de repartir dans le salariat. Et je me suis dit « Je vais me servir de ça pour créer mon site. » tant pis, je me lance et on verra comment ça va se passer. Donc, c'est ce que j'ai fait. Super. Et donc, ça fait combien de temps que tu t'es lancée ? Ça fait un an. Ça fait un an ? Ok. Ouais. Donc, c'est le temps en période de test, évidemment. Ouais. Tu t'es donné une deadline ou tu t'es dit « Bon, quoi qu'il arrive, je veux au bout du truc et on verra bien. » Ouais. Je me suis quand même donné une deadline parce que je pense que c'est hyper important de vraiment aller au bout des choses pour ne pas avoir de regrets. mais je pense que c'est aussi important à un moment donné de se dire « Mais voilà où est ma limite. » Parce que, ben voilà, ça demande quand même beaucoup de… Comme tous ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, ça demande des sacrifices financiers, beaucoup d'énergie. Et je me suis dit « Bon, ben voilà, au bout de deux ans, je fais le bilan, je vois comment est-ce que je me sens là-dedans. Est-ce que j'ai atteint mes capacités, mes limites ? Et si c'est le cas, je trouverai autre chose. » en fait, j'ai envie de continuer un peu en fait sur cet aspect reconversion professionnelle parce que ça me touche. Moi, ça me touche personnellement. Voilà. Là, en ce moment, c'est vrai que je suis en pleine période de reconversion, de test. et je pense que notre génération et je pense ceux qui vont venir après nous, je pense qu'on va avoir beaucoup de carrières en fait. À mon avis, on va tester énormément de choses. C'est plus évidence. Voilà. Parce que déjà, le monde dans lequel nous vivons est tellement incertain et il n'y a plus aucun cadre. Ou alors, les cadres deviennent tellement flous que tu es obligé d'en réinventer pour pouvoir en fait te sentir toi-même tout simplement. Et donc, ce qu'on est obligé de faire, c'est vraiment maintenant en fait, ça devient une obligation finalement de savoir se réinventer, de se renouveler. Par exemple, voilà, moi, j'ai été 10 ans être soignant. À côté, voilà, j'ai été coach, j'ai été copywriter. Là, je lance ce nouveau projet mais il n'est pas interdit que je refasse du coaching que là, en ce moment, je retravaille également en tant qu'être soignant. Donc, tu vois, ce n'est plus linéaire. Parfois, tu vas être obligé de voyager entre ta gauche, enfin, de refaire des trucs. Donc, je ne suis plus certain que ce soit une ligne droite et que finalement, je suis complètement d'accord. Voilà, ce ne sera plus une ligne droite et peut-être que parfois, tu vas être obligé de repasser par un point pour aller encore plus loin. Et ça, ça demande en fait beaucoup de flexibilité, de souplesse, d'adaptabilité et apparemment, beaucoup de créativité. Ça demande en fait toutes ces qualités-là. C'est complètement vrai. C'est complètement vrai. Je suis complètement d'accord. Je pense que même ceux qui sont très bien dans leur job, tu l'as très bien dit, vont devoir à un moment donné faire preuve de créativité parce qu'en fait, si eux ne sont pas proactifs et ne prennent pas les devants, ça va être l'entreprise qui le fera pour eux et les résultats ne seront peut-être pas aussi intéressants. Voilà, tout va tellement vite. Les algorithmes et tous les pires métiers disparaissent. D'autres se créent à une vitesse exponentielle comme les générations précédentes ne l'ont jamais connue. Et effectivement, nous, on est vraiment obligés d'être créatifs dans l'utilisation des compétences qu'on a acquis et qu'on va acquérir tout au long de notre carrière et savoir qu'est-ce que je fais avec ça, qu'est-ce que je peux faire avec ça, qu'est-ce que j'ai envie. Effectivement, c'est très vrai. C'est être créatif dans sa carrière en fait. Ça va être un prérequis indispensable. De toute façon, tu ne vas plus avoir le choix et moi, je le vois personnellement. Enfin, juste des faits. Sur Pôle emploi, il y a peut-être entre 200 000 et 500 000 annonces de postes à pourvoir. Or, en France, à mon avis, on a dépassé les 8 millions de chômeurs. À mon avis, on est plus proche des 11 millions. Donc, tu ne vas pas pouvoir pourvoir tous les postes. Même si tous les postes étaient à pourvoir, il y a plusieurs millions de personnes qui ne pourront pas avoir accès à ces postes-là. Alors après, les raisons, enfin voilà, qui sait pourquoi, ça, c'est une autre histoire. Mais les faits sont ainsi. Donc, de toute façon, tu ne vas pas avoir d'autre choix que tu t'es brouillé pour trouver du boulot, même créer ton propre boulot que ce soit en tant qu'entrepreneur, mais même en tant que salarié. Donc, tu n'as pas de choix que de faire face à cela. C'est totalement vrai. D'ailleurs, je pense que, enfin, c'est vrai parce que tu as l'inverse de pointer du doigt, c'est qu'au-delà même du métier, c'est la forme, la forme du travail qui va devoir évoluer. On va devoir être créatif, multiplier, comme tu dis, pourquoi pas, voilà, le statut à la fois d'entrepreneur mais de salarié, être intrapreneur. Effectivement, c'est impacté dans tous les sens du terme. C'est totalement vrai. C'est totalement vrai. Oui, tu n'as pas le choix. Moi, je le vois. Moi, je le vois juste. Enfin, il faut juste sortir dans la rue. Regarde, aujourd'hui, nous enregistrons, on est le 5 décembre. Donc, voilà, si vous écoutez ce podcast, vous aurez compris que le 5 décembre, il s'est passé un truc où les gens se sont mis à gueuler parce qu'ils en avaient marre. Parce que, voilà, la plupart ont des difficultés à comprendre le monde dans lequel ils vivent et parfois, ils se prennent des trucs dans la gueule et ils se disent putain, mais qu'est-ce qu'on doit faire ? Ça, c'est souvent notre génération et puis ceux, on va dire, d'avant nous. Là, voilà, on ne sait pas ce qui va se passer. Après ce podcast, ça se trouve, il va se passer des trucs qu'on ne sait pas. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il va falloir s'adapter. Il faut s'adapter et que c'est une question de survie. Ah mais, oui, je suis vraiment totalement d'accord. Il ne faut pas attendre que ça nous tombe dans la main parce que rien ne va nous tomber dans la main. Non. et je pense que comme tu viens de très bien de nous dire, il va falloir s'adapter, être créatif au quotidien pour pouvoir survivre. Oui, c'est bien. Je ne savais pas pourquoi je ferais ce podcast. Moi, grâce à toi, j'ai une petite idée. Au moins, je sais pourquoi. Je sais pourquoi, donc c'est grave. Je sais au moins à quoi servira ce podcast. On va continuer en fait sur cette partie reconversion, tout ça. Je vais juste te demander au final, à quoi ressemble ton activité aujourd'hui ? Alors, à quoi elle ressemble en fait dans l'activité de reconversion ? Aujourd'hui, ça doit à peu près représenter 40% vraiment d'accompagnement. Donc, là pour le coup, je fais des accompagnements qui durent à peu près 4 mois où j'aide les personnes qui en ont marre de leur job, qui ont soit une idée très floue de ce qu'ils veulent faire mais elle n'est pas suffisamment concrète, soit n'ont vraiment aucune idée. Elles ne savent pas pour où commencer et surtout sont vraiment envahies de différents blocages psychologiques, de peurs. Donc, moi, je les accompagne là-dessus. Vraiment, le but final, c'est d'arriver à surtout apprendre à beaucoup mieux se connaître parce que je pense qu'il faut bien orienter ses choix, il faut bien se connaître. C'est vraiment la base et donc de les aider à dépasser ces blocages, alors pas les éliminer parce que c'est impossible mais de vraiment leur donner des outils pour savoir comment avancer malgré ces blocages-là et après repartir avec en tout cas un ou deux projets professionnels qui leur correspondent et qui soient cohérents par rapport à leur personnalité et avec un plan d'action derrière. Ça, ça représente à peu près 40% et là, aujourd'hui, les 60% restants, eh bien, c'est le rôle d'un entrepreneur qui vient de se lancer, c'est-à-dire comment se faire connaître, la stratégie, la stratégie de communication, la stratégie marketing et donc moi, j'ai misé, du coup, sur ce qui me semblait être l'une de mes facilités, l'écriture. donc c'est par-là que j'ai vraiment lancé l'activité. J'écris beaucoup, je rédige beaucoup de contenu écrit, j'ai vraiment misé sur une liste email et voilà, et moi, le réseautage, c'est vraiment pas mon truc. Donc, pour l'instant, disons, voilà, c'est ça en fait, mon quotidien. D'accord, ok. Pour revenir à la partie coaching, tu le dis très bien en fait, pour, voilà, quel que soit le projet par lequel tu commences, la première chose à faire, c'est de se connaître soi-même et de notre talent, connaître ses talents et ses prédispositions. Quels sont les outils que tu utilises pour aider tes clients à connaître qui ils sont et leurs propres talents ? Alors, j'utilise différents outils. Déjà, je commence par les faire travailler sur ce que tu dois connaître, comment bien identifier les besoins qui sont les plus importants pour soi et de là, en fait, j'utilise un outil qui, en tout cas, moi, je trouve, marche très bien. C'est de repartir, en fait, pour les besoins professionnels, de repartir, en fait, de ces expériences passées, de reprendre les jobs qu'on a eus, de lister les tâches et de mettre, en fait, le besoin qu'il y a derrière et de faire un peu le listing en disant, finalement, est-ce que ce besoin-là, voilà, il est satisfait ou non ? Et donc, en fait, on se ressort avec les besoins, les principaux qui sont importants pour la personne et faire travailler sur leur propre conviction aussi, savoir, OK, moi, je crois en ça ou ce qui est important pour moi, c'est ça, mais OK, mais qu'est-ce que tu mets derrière cette valeur-là ? Enfin, voilà, vraiment, pas seulement faire la liste, mais vraiment savoir ce qu'on met derrière et comment ça se traduit dans son quotidien. Après, pour la partie, quels sont les domaines dans lesquels j'ai des forces, enfin, quelles sont mes forces sur lesquelles j'ai des facilités ? Je l'ai fait travailler soit, alors, de deux manières. La première, c'est en allant finalement s'ouvrir un peu à ce que, comment dire, à la perception qu'ont les autres d'eux-mêmes. Et c'est parfois, forcément, il y a des choses qui se révèlent. Ça va être aussi de les faire un peu, comment dire, j'utilise aussi, je ne sais pas si tu connais, c'est à partir de, c'est une méthode, alors, je prends le bouquin, qui s'appelle « Découvrir ses points forts ». C'est 30 ans. Le « Strength Finder », le « Strength Finder », c'est de Tom Ross. C'est génial. C'est très, très bien fait. C'est très, très bien fait. mais je le trouve vraiment bien fait. Après, c'est vraiment surtout celui-là que j'utilise. Après, qu'est-ce que j'utilise d'autre ? Je les fais revenir aussi, évidemment, un peu un retour en passé, forcément, leur faire décortiquer les réussites ou les succès éventuels qu'ils ont eus, comment est-ce qu'ils ont fait pour réussir, quelles compétences ils ont réussi à mobiliser, mobiliser, etc. C'est une belote qu'on va de l'âne qu'on démêle. Je pense notamment au travail de reprendre les expériences passées, de lister les besoins, tout ça. Rien que celui-là, pour l'avoir fait, c'est chiant. Il faut dire les choses comme elles sont, c'est chiant. Mais c'est nécessaire. Mais vraiment, c'est nécessaire. C'est chiant, mais c'est ultra nécessaire. Parce que c'est comme ça en fait que toi, derrière, tu vas repérer en fait ce qui est récurrent. Tu vas repérer les récurrents et te dire « Ah ouais, finalement, quand je fais ça, 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 finalement, c'est tel besoin. Ce que j'ai mis le plus dans cette activité, c'était ça. » C'est hyper important de faire ça. C'est hyper important. Oui, tout à fait. Strengthfinder, c'est génial. Strengthfinder, c'est très bien. C'est très bien. J'apprécie beaucoup le côté, je trouve ça très juste, leur vision des choses, de se dire à quoi ça sert de vouloir à tout prix combler les domaines dans lesquels on a des faiblesses, alors qu'on pourrait tellement, comment dire, exceller dans les domaines dans lesquels on a des facilités. C'est la stratégie des sportifs de haut niveau. Les sportifs de haut niveau font également comme ça, c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils ont un talent particulier. Je vais prendre l'exemple du football parce que c'est un sport que j'adore, mais je pourrais aussi parler des sports qu'on va, c'est aussi un truc que j'adore. Mais tu prends un joueur de football, il va avoir des caractéristiques physiques qui lui sont propres et un style de jeu qui va lui être propre. Le rôle, par exemple, d'un coach, ça va être de savoir où est-ce que je vais placer ce joueur, surtout comment je vais pouvoir l'utiliser au maximum de son potentiel et surtout comment utiliser son potentiel le plus longtemps possible pour pouvoir atteindre son objectif qui est par exemple gagner le championnat. Et le talent, enfin, trouver ses talents, c'est super important et je vais apporter ma petite mais modeste contribution par rapport à la créativité. Ce que j'ai également remarqué, c'est qu'à partir du moment où tu trouves en fait tes talents et tes prédispositions et tes domaines de prédilection, étrangement, ça devient beaucoup plus simple pour être créatif. Pourquoi ? C'est tellement vrai. Oui, alors ça, c'est ce que j'ai remarqué. C'est qu'à partir du moment où les gens en fait trouvent leur outil, trouvent leur, voilà, parce que leur domaine de prédilection, en fait, la créativité surgit naturellement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce n'est plus un entraînement, ce n'est qu'un prolongement de ta personnalité. là, je vais prendre les arts martiaux, je vais prendre par exemple un exemple comme le kendo ou les scribes, c'est-à-dire que finalement, l'arme, le sabre, n'est plus une arme mais juste qu'un prolongement de ta main et un prolongement de ta personne et quand tu frappes, voilà, c'est juste qu'un prolongement, ça devient totalement fluide et naturel. Quand tu découvres tes talents et ton, voilà, quand tu découvres ton talent et tes prédilections, ça coule de source. Voilà, tu ne fais plus d'efforts, tu n'es juste que dans le plaisir. Voilà, complètement et c'est là où tout naturellement la confiance des couples, voilà, on est, c'est, 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 ça apporte mais tellement de bénéfices. Oui, non mais très clairement, très, très clairement, donc c'est chiant, ça prend du temps, ça peut prendre du temps, voilà, de trouver ces vrais talents mais ça vaut vraiment le coup parce que derrière, quand tu es dans tes talents, tu n'es plus dans une recherche de performance. Moi, c'est ce que j'ai remarqué parce que moi, la performance, ça m'emmerde. J'ai remarqué que quand je suis dans mon talent, moi, par exemple, ce que je fais là, c'est mon talent, tu vois, raconter des conneries, poser des questions, voilà, ça, ça, je pense à d'autres choses que j'ai faites avant en tant qu'aide soignant, en tant que coach, voilà, là, je me sens vraiment aligné et je ne fais pas d'effort parce que c'est naturel pour moi, c'est naturel pour moi de faire ça et parce qu'aussi, j'ai appris à connaître, à me connaître, à savoir ce que j'aimais bien faire, à savoir aussi quels étaient mes talents naturels, savoir mettre les gens à l'aise, les mettre en confort, voilà, ça, c'est un de mes super pouvoirs, un de mes super pouvoirs, c'est que tu peux aller n'importe où dans un endroit que je ne connais pas, voilà, même si je ne connais personne dans l'UE, à la fin de la soirée, je vais bien me marrer, je vais bien me marrer, je vais passer une super soirée, ça fait partie de mes super pouvoirs, et bien à partir du moment où j'exploite mon super pouvoir qui est naturel, donc je n'ai même pas besoin de faire d'effort, c'est comme Zidane, tu lui mets un ballon, tu lui mets un ballon, tu le fais jouer au milieu de terrain, il n'y a plus personne, il n'y a plus aucun brésilien, c'est terminé, il n'y a plus personne, et bien là, c'est pareil, quand tu es dans ton talent, il n'y a plus rien qui existe. Je suis, c'est très très bien résumé. Je parle beaucoup, mais voilà, en tout cas, c'est vraiment quelque chose que je veux partager, et que voilà, c'est super important. Non, mais c'est très juste, tu as totalement raison, mais quoi de mieux que, il n'y a que quand on est dans son domaine d'excellence, où la créativité peut s'exprimer facilement et naturellement ? Ah ouais, non, mais très clairement. Complètement. Ah ouais, très clairement. Alors, ça tombe bien, parce que là, on va aborder la partie créativité, comme si on n'en avait pas parlé depuis le début, mais bon, c'est ma partie créativité, voilà, j'ai des questions spécifiques, donc la première, c'est, tu as répondu, mais j'aime bien quand même la reposer, est-ce qu'au départ, tu te considères comme quelqu'un de créatif ? Alors, non, au départ, pas du tout. Comme j'ai expliqué, pour moi, la créativité, c'était vraiment très lié à tout ce qui était artistique, et donc, je ne pensais pas qu'il était possible de faire preuve de créativité, puisque c'est une notion très abstraite, c'est très difficile, on trouve des définitions, mais voilà, j'ai lu beaucoup de bouquins pour essayer de comprendre ce que c'était, mais c'était compliqué. alors, rassure-toi, même moi, je lis des bouquins, je lis des mémoires sur le sujet, donc des mémoires de docteur, en psychologie, je ne comprends toujours pas ce que c'est, c'est pour te dire, j'ai ma propre définition, mais voilà, je ne comprends toujours pas, pour moi, c'est un concept le plus abstrait possible. Ah oui, c'est tellement d'accord, et je pense qu'en effet, il faut se définir à partir de sa propre définition de la créativité, parce que, effectivement, c'était vraiment un concept tellement abstrait qu'il est parfois difficile de s'identifier là-dedans. Donc, non, moi, pour te répondre, vraiment non, je ne me considérais absolument pas créative, Alors, c'est bien, parce que la question suivante, quoi est le de source ? Alors, pour toi, c'est quoi la créativité ? Alors, aujourd'hui, maintenant, j'aurai un regard un peu plus, on va dire, ouvert sur la définition. Maintenant, pour moi, je définirai la créativité comme la manière, en fait, comment dire, d'exprimer ou, comment l'expliquer ? que ce soit simple, c'est simple dans ma tête, mais pas forcément simple à expliquer à l'oral. Non, c'est la manière, voilà, pour moi, de s'exprimer et de faire preuve de, voilà, d'innovation, de nouveauté, de toucher, en fait, toucher, 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 toucher une personne, voilà, comment faire passer un message. pour moi, c'est beaucoup lié avec la communication aussi, la créativité. Donc, je l'associe beaucoup avec ça, quoi. C'est, est-ce que, est-ce que par ce biais-là, je vais faire passer le message que je souhaite faire passer ? Alors, ça me touche encore plus. Je vais réussir à toucher. Ouais, ça me touche encore plus parce que, à une période de ma vie, en fait, je me suis posé une question. C'était suite à un échec. Je me suis juste posé une question qui m'a trotté et qui reste encore, voilà, même si je la pose beaucoup moins. C'est, que faire pour que mon message soit compris de tous ? Et ça, ça m'est resté. Ça, ça m'est resté. Et que faire pour que mon message soit compris de tous ? Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à m'intéresser à la communication, au développement personnel, à la psychologie, à la sociologie parce que, voilà, je trouve que, voilà, la créativité, la communication et même, plus spécifiquement, le langage. J'ai aussi une tendresse pour les mots et le langage parce que les mots créent ton monde. C'est à travers tes mots que tu peux le comprendre et que tu peux être compris des autres. Donc, savoir maîtriser les mots et savoir jouer avec, c'est pour moi aussi un grand enjeu dans ma vie. Oui, tout à fait. Après, je rajouterais aussi qu'au-delà de... Donc, on a l'air d'être assez raccord là-dessus. J'ai l'impression. c'est aussi le côté créatif, c'est comment arriver à se sortir d'une situation problématique pour moi, voilà, comment faire à travers toutes les palettes de compétences ou d'outils que j'ai, comment faire, quel est lequel que je vais utiliser pour me sortir de cette situation. ça fait partie, ouais, ça fait partie en fait de mes deux, des trois modèles, enfin, de types de créativité que j'ai repérés. Je ne vais pas refaire un topo parce que ceux qui m'écoutent en ont marre. Par contre, je, normalement, au moment où cette interview sortira, j'aurai sorti une vidéo qui explique les trois types de créativité que j'ai rencontrées jusqu'à présent et que j'ai modélisées. Donc, normalement, il y aura une vidéo qui sera, voilà, qui sorte, à mon avis, quand l'interview sera publiée, voilà, sera sortie et donc, je t'enverrai cette vidéo, voilà, où j'explique en fait quels sont les trois types de créativité que j'ai rencontrées jusqu'à présent. D'accord. À travers les interviews que tu as eues, c'est ça ? Exactement. À travers les interviews et également à travers les lectures. à travers les lectures que j'ai faites. maintenant, voilà, je suis tellement insatisfieux en fait de ce que j'ai vu que je crée moi-même mes propres modèles ce qui est la troisième type de créativité qui est l'inventivité. Mais voilà, je n'en dis pas plus parce que sinon, voilà, je n'en dis pas plus parce que sinon, je vais m'étaler et le plus important, c'est quand même t'écouter toi. Quels sont les aspects de ta vie où s'exprime le plus ta créativité aujourd'hui ? Le travail, ça, c'est évident puisque, du coup, pour le coup, c'est lié à la communication comme on disait, l'écriture, à travers l'écriture, la rédaction, à travers les lectures que je fais, qu'est-ce que j'en retire, comment les valoriser, comment, pour faire passer un message, pour faire passer un message à travers un article. c'est complètement au quotidien, c'est pareil pour, voilà, comment sortir d'une situation bloquante, c'est aussi au quotidien, dont je pense à quelque chose, mais je ne sais pas, voilà, je suis perdue, je pars en voyage, je suis perdue, j'ai mon hôtel, je ne sais pas, j'ai oublié de réserver, comment est-ce que je vais me débrouiller pour sortir de cette situation problématique. Finalement, c'est un peu au quotidien, c'est surtout dans le travail maintenant là, mais finalement, après, c'est tous les jours, je pense. Ouais. C'est une situation problématique, comment est-ce que je vais faire pour m'adapter et sortir de ça ? Tu vois, tu parlais au tout début que tu aimais bien les policiers parce que tu aimes tout ce qui est résolution de problèmes. Ça me fait penser à un bouquin que j'ai lu il n'y a pas longtemps qui expliquait que la résolution de problèmes, on pourrait penser que résolution de problèmes et créativité, c'est deux choses différentes, l'un qui par exemple serait cerveau gauche et l'autre cerveau droit. Et en fait, non, c'est plus compliqué que ça parce qu'en fait, quand tu regardes des IRM, tu t'aperçois en fait que la créativité fait appel à énormément de zones en fait de ton cerveau qui se soient logées soit du côté droit ou du côté gauche. Et donc, et ouais, ça veut bien dire quelque chose. Et oui, parce que la créativité, même quand tu résous un problème mathématique, tu as besoin de ta créativité. Ça, c'est super intéressant. D'accord. Voilà, c'est ce que j'ai découvert à travers un bouquin d'un psychiatre et même un autre du plus grand apparemment chercheur de créativité. Donc, je vais citer les deux bouquins. Alors, c'était « À chacun sa créativité » de Jean Cotreau et l'autre bouquin, c'est la boîte à outils de la créativité d'Édouard de Bonneau. D'accord, super. Voilà, c'est deux bouquins qui m'ont conforté dans ces informations-là. Pareil, je suis toujours en train de faire des recherches. Peut-être que je ferai des fiches de lecture sur ces bouquins. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Il y a pas mal de boulot là, mais je verrai bien. Mais voilà, tout ça, ce que je peux dire, c'est que la créativité n'est pas une question de cerveau droit. très juste. D'accord, super. Donc voilà. Non, je n'ai pas envie de te poser cette question. Tu as bien répondu. Donc, on va passer… Oui, désolé, je change mes questions au fur et à mesure d'interview. Tout à l'heure ? Oui, exactement. Voilà, je suis créatif. Voilà, tu es créatif, effectivement. Il y a un terme dedans. Ah, mais grave. On va passer à la partie inspiration parce que pour moi, la créativité se nourrit d'inspiration. La première question que j'ai envie de te poser, c'est quelles sont les choses aujourd'hui qui t'inspirent ? Quelles sont les choses qui m'inspirent ? Alors, je pense qu'en premier, je vais dire justement, c'est très bateau, mais les échanges, les discussions qu'on peut avoir avec n'importe qui, finalement, sont pour le coup vraiment sources d'inspiration. Je sais bête, mais je crois que toutes les bonnes idées que j'ai pu avoir sont part d'échanges que j'ai eus. Alors, c'est très emmerdant ce que tu es en train de me dire parce que je te trouve de plus en plus sympathique parce que je pense exactement la même chose. J'ai remarqué que les meilleures idées… Ah ouais, moi ça commence à être emmerdant, ça. J'ai remarqué que même pour moi, les conversations sont un espace d'inspiration et de créativité pour moi illimité. C'est-à-dire que c'est là où je peux tester des choses, raconter de nouvelles conneries, trouver de nouvelles idées. Souvent, j'ai remarqué que c'est pendant les conversations que ça sortait. Ouais, je vais pas dire le contraire parce que j'ai complètement le même point de vue de toi. Donc, c'est pour moi la première source d'inspiration. Après, si je devais en citer une autre… Évidemment, après, c'est toujours le côté « qu'est-ce que je vais lire ? » « Qu'est-ce que je vais retenir de ça ? » Ça va m'inspirer. Mais après, il y a un truc qui est un peu original, mais j'aime bien observer… Ça va être un peu bizarre de dire ça sur un podcast. J'aime bien observer les enfants. Alors, ça dépend avec qui et ça dépend dans quel contexte. mais ça, c'est une autre histoire. Ça n'a absolument rien de… Voilà. Mais non, je trouve que les enfants, en fait, disent toujours la vérité. et du coup, en fait, ça me challenge parfois et ça me fait… Ça me donne des idées, en fait. Ils posent tellement des questions, des questions « Pourquoi le ciel est bleu ? Pourquoi ci ? Pourquoi là ? » Et en fait, du coup, ça m'inspire de penser comme un enfant. voilà, d'observer les enfants. Alors, c'est marrant que tu dises ça et là, ça commence à être énervant. En fait, ce qui se passe, c'est que j'aime bien poser les questions comme si j'avais 4 ans, c'est-à-dire j'aime bien poser les questions de manière ultra simple et ultra basique et j'aime bien poser les questions les plus cons possibles parce que souvent, j'ai remarqué que les questions les plus cons sont souvent là où se loge les meilleures réponses. Oui, je te rejoins. Donc, ouais, donc j'aime bien et une autre anecdote que j'avais envie de partager, c'est que j'ai eu l'occasion de travailler en crèche et enfin, voilà, c'est les enfants, c'est les boules d'énergie, c'est les petits morceaux qui courent partout, elles sont tellement pleins d'énergie, elles sont pleins de... et je pense qu'effectivement, t'as raison, je sais pas, vu qu'en devenant, en grandissant, on perd ce côté, ce côté authentique et vulnérable qu'on a quand on est enfant et je trouve ça très... je trouve ça bien de s'en rapprocher comme adulte, comme tu dis, en se remettant dans la peau d'un gosse et de se dire mais je vais reposer des questions comme un gamin et effectivement, je trouve que c'est une bonne source d'inspiration. Il y a beaucoup de choses. Ouais, parce qu'en fait, je... alors, c'est pas une posture d'ignorant, en fait, c'est plutôt une posture d'innocence et la nuance est très importante là-dedans. Tout à fait. C'est qu'en fait, j'aime bien me mettre dans une posture d'innocence et j'ai remarqué, je trouve que c'est la posture la plus importante et la plus intéressante que ce soit dans mes interviews mais même ailleurs, même dans d'autres contextes. Donc, j'aime bien poser des questions genre mais pourquoi en fait tu mets ta table comme ça ou pourquoi tu tu cuisines de telle manière, tu vois. c'est très simple mais en fait, il y a tellement de choses d'aimer. C'est ça. C'est là où aussi ça perd... Enfin, moi, ce que j'aime précis beaucoup, c'est... Enfin, voilà, j'aime beaucoup quand tu dis l'innocence parce qu'en fait, on n'est pas là pour juger mais c'est là qu'on s'aperçoit aussi qu'il y a énormément de manières, autant d'êtres humains que de perceptions différentes et donc, cette richesse-là nous nourrit en fait. On se dit mais oui, tiens, du coup, ça fait des liens et c'est très intéressant. Complètement. Ouais, ouais, ouais. Ma deuxième question, on va encore parler d'inspiration mais cette fois, c'est présenté d'une autre manière. En fait, pendant une interview, j'ai compris que pour avoir de l'inspiration, il faut faire des choses qui te donnent l'impression de respirer et donc, qui te donnent... Pour avoir de l'inspiration, il faut aussi avoir besoin de respiration. Donc, ma question, c'est quelles sont les choses qui te donnent l'impression de respirer ? Alors, c'est très drôle que tu me poses cette question puisque je sors de l'ostéo qui me dit que je ne sais pas respirer. Donc, c'est très marrant parce qu'effectivement, j'ai l'impression de ne pas savoir respirer et donc, je vais essayer tant bien que mal d'y répondre mais c'est peut-être d'ailleurs pour ça que j'ai l'impression de ne pas avoir de créativité. C'est très marrant parce qu'en ce moment, je sens que je botte en touche donc c'est très drôle ce que tu viens de me dire. Ça me fait réfléchir. Sinon, si je devais te répondre, c'est pas facile. C'est pas facile parce que ça dépend des moments. Ça dépend des périodes. Ça peut être, par exemple, je vais te dire quelque chose de très banal mais me faire un thé et juste ne rien penser et apprécier juste la chaleur de ce thé. Ça, je vais te dire de respirer et des fois, ça ne va pas marcher et il va falloir que j'aille, je vais dehors, je vais courir, je vais… Je ne sais pas trop en fait. Je crois que ça… Je crois que ça change en fait un peu chaque… Ça change quoi. Je n'ai pas trouvé encore de technique qui marche à coup sûr. Ok. Je vais juste partager une petite chose que j'ai apprise par rapport à la respiration. c'est qu'en fait quand tu es capable en fait de bien respirer naturellement sans effort ça te permet en fait d'être beaucoup plus présente et d'être perçu aussi comme beaucoup plus ancré. Avoir une bonne respiration en fait ça permet aussi aux gens autour de toi de savoir que tu es là et que tu es bien présent. Parce que en fait quand tu es capable de bien respirer c'est ton corps en fait qui s'ouvre et qui prend la place. D'accord. Je ressemblerai. C'est un truc que j'avais appris je ne sais plus si c'est en coaching vocal ou je ne sais plus où j'ai appris ça. Je fais plein de trucs. C'est ce qui est logique c'est vrai en même temps. C'est vrai. Savoir bien respirer en fait ça te permet vraiment de t'asseoir littéralement même si tu es debout en fait bien respirer en plus en utilisant tous les muscles on va dire que ce soit le diaphragme mais également les côtes flottantes et même au niveau du bas du dos bien respirer en fait ça permet en fait de prendre place et donc de d'être présente. Asseoir. D'accord. Bon il va vraiment falloir que je travaille cette respiration. Alors des techniques de respiration je connaissais quelqu'un qui m'avait parlé alors méthode Wim Hof tu as la méthode Wim Hof qui est une manière de travailler la respiration je crois il y a un truc qui s'appelle la respiration transformationnelle je ne sais plus il y a des techniques comme ça donc voilà la méthode Wim Hof alors pour parler c'est un gars en fait il est capable de sortir le riz en bermuda et torse nu Ah oui d'accord ok alors comment il le fait grâce notamment au contrôle de sa respiration parce qu'en fait il a appris en fait à savoir bien respirer et en fait cette maîtrise de la respiration lui permet en fait d'être capable de supporter les températures voilà extrêmement négatives et notamment il a fait un record il a réussi à monter l'Everest et il a dû toujours pareil je crois que c'était un simple t-shirt en bermuda et en claquette enfin pas en claquette mais en sandale il est quand même monté jusqu'à 6000 et quelques mètres d'altitude Ah oui d'accord c'est assez bluffant d'accord donc voilà c'est pour le tuyau méthode Wim Hof ok ouais de rien c'est cadeau je vais regarder ça ça m'intrigue voilà c'est cadeau il y a plein de vidéos donc je pense que voilà si vous regardez l'interview sur Youtube je mettrai les liens juste en dessous je mettrai les liens des nombreuses références qu'on a citées le Strive Finder le voilà et puis d'autres trucs dont j'ai oublié mais voilà je mettrai les références en dessous et voilà quoi méthode Wim Hof ok super méthode Wim Hof ok voilà Sonia c'est l'heure de la dernière question qu'as-tu envie de créer aujourd'hui ? c'est une question difficile mais je crois que la première chose qui m'est venue à l'idée c'est encore un livre je crois que c'est c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur ouais parce que en fait t'as parlé du premier livre donc quand t'as quitté ton emploi question bête est-ce que je connais la réponse mais bon c'est pour les auditeurs est-ce qu'il est publié ? pas encore pas encore non pas encore d'accord donc il y a une liste ok donc il y a un livre qui est en attente là donc qui vient au show qui attend d'être publié oui c'est ça il est bien au show depuis quasi un an ah ouais ok alors par expérience fais-le il faut que je le fasse effectivement voilà fais-le fais-le c'est la parole de quelqu'un qui l'a fait c'est un cadeau que tu vas te faire alors il faut que je me fasse bientôt Noël ah ouais en plus là on enregistre c'est Noël quand ça va être publié Noël sera passé donc mais voilà c'est ça c'est un cadeau et bien Sonia voilà c'est la fin de cette interview je te dis merci et bien écoute merci merci à toi j'en ressors avec d'ailleurs pas mal d'idées c'est cool où est-ce que les gens peuvent te retrouver alors on peut me retrouver soit sur mon site donc sur en tout cas la partie reconversion professionnelle qui s'appelle Weed Potentiel et LinkedIn sur mon profil pro et page Facebook pareil Weed Potentiel ok de toute façon comme d'habitude je mettrai les liens juste en dessous de cette vidéo et si vous écoutez cette vidéo cette interview sur une autre plateforme que Youtube et qui n'a pas les liens et bien démerdez-vous pour aller les chercher voilà allez je te dis encore merci Sonia merci Pascal et à très vite ouais à très vite et quant à nous on se retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast je te dis à plus tard salut abonne-toi aux racines de la créativité et mets un pouce bleu parce que t'es quelqu'un de bien ensuite j'ai une question pour toi quelles sont les personnes les plus créatives dont tu admires leur travail et dont tu aimerais entendre leur interview réponds tout simplement à cette question dans les commentaires merci Sous-titrage ST' 501